Salut tout le monde, aujourd'hui je fais un petit tutoriel assez rapide qui explique comment sécuriser son serveur VPS sous Linux. Principalement pour les gens qui hébergent des masternodes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Linux, faites d'abord ses manips sur un serveur qui ne possède pas de masternode. Comme ça si vous avez un problème, vous ne risquez pas de perdre quoi que ce soit. Vous installerez le masternode après avoir fait ses manips. Ce tuto sera vraiment sur les manips de base que j'utilise personnellement pour sécuriser un serveur. Si vous voulez vraiment sécuriser au maximum, je vais laisser des liens dans la description. Moi c'est Descrypt. Bienvenue dans les tutos de Prolo. Bon pour commencer, il faut se connecter en route à son serveur. C'est la commande habituelle, ssh, route, l'adresse IP, tu connais. On va changer le mot de passe route, mais en un bien compliqué avec des caractères spéciaux et tu le stockes dans un endroit safe. Les commandes s'afficheront à l'écran et il y aura un récap dans la description de la vidéo. T'as limite pas besoin de regarder la vidéo, sauf si tu veux comprendre à quoi servent les commandes. Ce qui est toujours utile, on va pas se mentir. On va ensuite créer un nouvel utilisateur avec la commande adduser, suivi du nom d'utilisateur que vous voulez. Il va vous demander un mot de passe, mettez un mot de passe différent du route, c'est toujours mieux. Maintenant, on va l'ajouter au groupe sudo pour qu'il ait plus de droits, avec cette commande suivie du nom de l'utilisateur. On fait une mise à jour des répertoires au passage avec ces deux commandes, update et upgrade. Normalement, il vous demandera d'appuyer sur Y puis entrer pour valider. Ok, on va passer au pare-feu, vous rentrez ces commandes, vous pouvez les copier et les coller d'un seul coup au lieu de les faire une par une. Le serveur les traitera à la suite. Et si jamais votre serveur VPS a une RAM trop faible pour le masternode, vous pouvez faire un swap memory. En gros, allouez une partie du SSD pour qu'il comble la RAM manquante. Vous copiez ces lignes. Si vous avez déjà installé Nano en suivant mes précédents tutoriels, vous pouvez retirer la première ligne. Vous faites entrer et ça va vous ouvrir un fichier. A la fin du fichier, il faudra ajouter cette ligne. Vous pouvez sauvegarder avec CTRL X puis on valide avec Y et entrer. On va aussi installer Fail to Ban qui va nous protéger de certaines attaques. S'il détecte que certaines adresses IP essayent de se connecter de force au serveur, il va alors les bannir et les empêcher de se connecter. Copier-coller ses commandes. Maintenant, on va installer un système de détection d'intrusion. Ça peut être utile pour bloquer les attaques par déni de service. Si un connard qui ne vous aime pas trouve l'adresse IP de votre masternode et décide de le mettre hors service, vous aurez bien le seum d'avoir perdu des rewards pour une connerie pareille. Et on ajoute aussi une protection contre les rootkits. Copier-coller ses lignes et valider. Dans la description, vous trouverez des liens pour configurer ces outils, mais en général, la config de base convient à la plupart des serveurs. On redémarre le serveur avec RebootNow et on se connecte avec l'utilisateur créé, ssh, le nom d'utilisateur, à rebase de l'adresse IP. La dernière étape va être d'empêcher les gens de se connecter via ssh avec le root. Ce qui veut dire que pour se connecter à votre serveur, il faudra connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe. Root ne fonctionnera plus. On entre cette commande, ce qui va ouvrir un fichier. Il faudra modifier PermitRootLoginYes en PermitRootLoginNo. Vous enregistrez et fermez, et on relance le ssh avec cette commande. Si jamais vous avez un souci avec une commande, vous mettez juste « sudo » au début de la commande et ça devrait régler le problème. Si un jour vous avez besoin de vous connecter en route, il faudra d'abord se connecter en ssh avec votre compte utilisateur, puis faire cette commande. Su, plus loin tiré. Vous validez avec le mot de passe que vous avez changé au tout début du tuto, et c'est bon. Voilà, c'est la fin du tuto. C'est vraiment des manips de base, sans aller dans la configuration extrême. Si votre serveur est sous une version récente de Ubuntu, vous avez juste à copier-coller la description et tout va bien se passer. N'hésitez pas à poster dans les commentaires si vous avez des soucis, c'est mieux que par message privé. Comme ça, d'autres utilisateurs pourront aussi vous répondre, car je ne suis vraiment pas un expert sur Linux. Mais je vais faire de mon mieux pour vous aider. On se retrouve dimanche prochain, sûrement pour un shitcoin show. C'était Décrypt, bye. Sous-titrage ST' 501